Deux jours ont suffi pour les acteurs de l'industrie pétrolière et gazière d'analyser de fond en comble le projet du code gazier en préparation en République du Congo. Les échanges croisés, les travaux facilités par les experts de la Banque mondiale ont permis de l'enrichir. Cet arsenal législatif pourra être mis en exécution d'ici la fin de cette année. Images et commentaires. Appelé dans un proche avenir à se lancer dans la production du gaz, la République du Congo, par le biais du ministère des Hydrocarbures, plonge sur l'adoption d'un code gazier. Une table ronde réunissant l'ensemble des acteurs et experts du secteur pétrolier s'est tenue du 12 au 13 octobre 2023 dans la ville de Pointe-Noire. Les préoccupations et les échanges se sont focalisés entre autres autour des points ci-après. Les interactions entre le code gazier et le code des Hydrocarbures en vigueur. Le rôle de l'Office congolais de gaz. La tarification des produits gaziers et des services consommés sur le marché local. Les rédevances et le partage des ressources. Les interventions de l'Etat dans les projets jugés non intéressants par les acteurs. L'occupation des terrains. La pertinence de la prise en compte de l'exploration. Les dispositions transitoires. Sanctionnés par le directeur général de l'amont pétrolier, les travaux de cette table ronde ont permis de révisiter et améliorer l'avant-projet du code gazier par des contributions des acteurs du domaine. Comme précisé par M. le ministre des Hydrocarbures lors de son allocution d'ouverture, le but de notre table ronde était de revisiter et d'améliorer le projet du code gazier élaboré par la commission mise en place à cet effet. Les remarques et suggestions recueillies à l'occasion de cette table ronde permettront d'enrichir le projet de code gazier afin qu'il reflète parfaitement les réalités auxquelles sont confrontées les entreprises de toute la chaîne de valeur du gaz et les attentes du gouvernement. Par la production du gaz naturel, le Congo vise la croissance et la diversification de son économie, mais surtout l'optimisation de l'ensemble de la chaîne de valeur du gaz. Le gouvernement a décidé de favoriser la valorisation du gaz à travers la mise en place du code gazier examiné tout le long de nos travaux. Pour la République du Congo, l'adoption d'un cadre légal réglementaire et institutionnel spécifiquement dédié à l'énergie fossile la moins polluante et l'approbation du master plan gaz en code finition en objectif. La croissance économique et sa diversification. L'optimisation de l'ensemble de la chaîne de valeur du gaz. L'attraction du désinvestissement dans le sous-secteur gazier. La promotion des segments intermédiaires et aval du sous-secteur gazier. La régulation du sous-secteur gazier et par extension du secteur des hydrocarbures. Pour le ministère des hydrocarbures, le code gazier se veut être un cadre législatif attractif propice à la valorisation des ressources gazières en République du Congo et devra par ricochet refléter fidèlement l'expression des besoins, des exigences et des réalités empiriques auxquelles sont confrontées les parties prénantes concernées. Merci.